Bonjour à tous, bienvenue au Salon Retail Week 2018. Dans ce nouvel épisode, nous allons aller à la rencontre de deux startups innovantes. Universal Reward Protocol qui propose un système basé sur la blockchain permettant de récompenser l'utilisateur quand ils partagent leurs données et d'avoir des offres exceptionnelles. Nous allons également rencontrer Anthropy qui propose un logiciel de reconnaissance de contrefaçon basé sur la fibre des tissus et des matières, c'est très sympathique. Ne manquez pas les prochains épisodes avec encore plus de solutions élaborées à découvrir. C'est maintenant aux parts de l'exposition de la part de Versailles, c'est parti ! Guillaume, enchanté, Market Academy. Enchanté. Vous faites quoi ? Alors nous on développe une application mobile qui permet aux retailers et aux marques de solliciter des comportements shoppers. D'accord. En échange de ce comportement shopper, le shopper qui réalise ce comportement va recevoir un point qui est universel, c'est un set de miles, universel, qui peut être utilisé pour acheter des produits dans n'importe quelle enseigne, dans n'importe quel magasin, ou même converti en euros. D'accord. L'innovation c'est que ce point c'est une crypto-monnaie. D'accord. Quelle crypto-monnaie ? C'est la nôtre. D'accord. C'est notre propre crypto-monnaie pour justement apporter de l'utilité et l'utilité dans le marketing du retail. L'idée c'est de désintermédier la... Aujourd'hui par exemple un retailer ou une marque elle va payer Facebook, Google pour aller cibler des nouveaux prospects. Oui. On leur propose tout simplement de payer directement le shopper pour qu'il vienne en magasin. D'accord. Donc c'est notre modèle économique du coup. Exactement. La crypto-monnaie aujourd'hui on peut... C'est quoi l'objectif finalement ? C'est de pouvoir miner également ? C'est un réseau... Ça va être basé sur Ethereum. D'accord. Donc ça va être un ERC vent, on appelle ça. Oui, oui. Donc ça va être basé sur la blockchain Ethereum. Oui. Donc on va profiter de tout l'écosystème Ethereum. Par contre on construit ce qu'on appelle une sidechain pour résoudre beaucoup de problèmes qui existent aujourd'hui sur la blockchain Ethereum, comme la scalabilité, la volatilité. Effectivement. Ce genre de choses. Aujourd'hui donc la société elle a trois ans et demi. D'accord. On a développé une solution de géolocalisation qui permet justement d'analyser et de recevoir des données sur le comportement de Chopper. On fait avec des grands groupes comme Auchan, Carrefour, Galerie Lafayette, on fait aussi avec Nestlé. D'accord. Et vous avez une API pour qu'on puisse se connecter, récupérer ces informations, pousser de la data ? Bien sûr. En fait l'idée derrière tout ça elle est aussi pour être GDPR compliant. C'est une manière aussi d'acheter de la donnée de Chopper. C'est ça aussi l'innovation. C'est-à-dire que quand on va rémunérer un comportement de Chopper, on va au même temps acquérir de la donnée de Chopper et on va le récompenser pour ça. Donc du coup on permettra d'avoir des opt-ins beaucoup plus clairs, transparents sur la blockchain. Donc la blockchain on va essayer de profiter des avantages qu'elle apporte notamment en termes de privacy pour le Chopper, de traçabilité et de transparence sur la collecte et l'utilisation. Alors finalement c'est le consommateur qui est gagnant ? Ah bien sûr, le consommateur est gagnant et le retailer il va... Aujourd'hui il y a une étude qui a été faite aux Etats-Unis sur des Chopper qui montre que ça coûte 55$ de générer une visite incrémentale. Imaginez si on vous propose 55$ pour aller chez Carrefour la semaine prochaine. Oui. Alors du coup pour le retailer c'est une manière aussi d'avoir un ROI démontré et fiable parce que ça va être prouvé sur la blockchain que la personne a l'intention de comportement. Ou aussi a fortiori de dépenser moins d'argent dans ce campagne de marketing pour des résultats pour la forme. Ok. Donc vous retrouverez la description et le lien vers votre société sur la chaîne en bas dans la description de la vidéo. Merci. Merci à vous. Pour ces explications. Merci. Très intéressant. La blockchain c'est un sujet qui est à la mode aujourd'hui. Ça plaît beaucoup. Alors ça existe depuis 1970 la blockchain en ce sens propre du terme. Mais aujourd'hui les nouveaux usages, on parle de notarisation, on parle de beaucoup de choses qui donnent de la valeur. On voit par exemple le groupe Casino qui a un pot de miel avec de la traçabilité ou Carrefour qui a un poulet avec de la traçabilité dans la blockchain. Donc on est vraiment là-dedans. Et je pense qu'il y a une vraie révolution là-dedans. Les notaires, c'est quoi l'intérêt aujourd'hui d'être notaire avec les minutes ? La blockchain ça va vraiment remplacer tout ça et ça c'est super bien. Ciao. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Bonjour. Alors on va aller voir la société Antspy qui nous propose des solutions contre la faute, le retour. Voilà. Bonjour. Bonjour. Guillaume, enchanté. Albin. Alors est-ce que tu peux nous présenter ton activité ? Du coup en fait c'est une protection contre la faute. Là c'est un appareil photo qui a été développé avec un microscope dessus. Et du coup je prends en photo les micro-détails d'un tissu en partant du principe que chaque tissu ou cuir est unique mais microscopiquement. Et du coup en comparant deux photos on peut savoir si c'est un produit d'origine ou si c'est une copie. C'est super bien. C'est super bien. Franchement c'est une bonne idée. Donc vous avez compris en fait on va analyser le produit vraiment et pouvoir détecter si c'est une contrefaçon ou un vrai. Alors comment ça marche ? Alors là c'est l'application en fait qui est installée directement sur le terminal. Avec une caméra spéciale ou... Oui. 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 Non, non, please go ahead. Oui, oui, pas de problème. Donc c'est un appareil... Donc la technologie fonctionne d'une manière simple. Ok. C'est básicamente un dispositif de iOS avec un attachement de microscope. Ok. Ok. Et ce qu'il fait, c'est que c'est que c'est capturant les données uniques de surface des différents objectifs. Donc ça peut être à tous ces produits. Il n'y a pas de tag, pas de QR code, rien. Juste photos. Juste la photo avec le scanner. C'est ça, right ? Et avec cette photo, nous pouvons dire que c'est l'item numéro 254 et c'est l'item numéro 858. Donc vous pouvez identifier tous les objectifs uniquement. Ok. Et vous ne pouvez pas détruire ça parce que c'est comme détruire vos fingerprints. Ça veut dire que vous devriez que vous aurez les mains. Et vous pouvez vous dire, je ne sais pas. Qu'est-ce que c'est que c'est vrai ? Et vous êtes vraiment fake. Et vous savez, c'est un problème, ce sont les vrais. Pour les Rolex, les deux sont fausses. D'accord. Mais elles sont super belles. Et elles sont super belles. Oui, elles sont très bonne qualité. Oui, elles sont très bonnes. C'est un problème, non ? Parce que les qualités des counterfeits sont beaucoup plus meilleures maintenant. Chaque jour, elles sont toujours plus meilleures. Il se fait même… Qu'est-ce que c'est pour les Rolex ? Qu'est-ce que c'est pour les verres ? Pour les fake ? Oui, vous devriez parler aux la police. Oui, c'est pour cela. Je vais aussi te demander combien c'est pour le Rolex, donnez-moi le 100. Ok, c'est cool. Mais, parce que la qualité est très bonne, les gens comprennent un vrai produit de Rolex et ils reviennent fake. Même avec le même numéro de sérieux. Ok, un numéro de sérieux. Et ça cause des problèmes où vous, comme un consommateur régulier, vous pouvez aller dans une pièce de marque et acheter contrefaçon. Oui. Un produit simple, il a deux features. One is to register a fingerprint. So, let's say we do this, right? What I would do first is I would scan... Yes, sorry. So, I'm scanning a barcode. That's it. So, I just scan a barcode and I'm attaching the barcode to the fingerprint. So, what I do is just take a simple image. That's it. Done. Now, it's going up in the cloud, registered. Done. So, this fingerprint is done. Now, let's say three weeks later someone comes back and says, I don't like this product and I want to give it back. It happens even more in e-commerce. Yes. Because there's no face-to-face interaction. Right? So, I do the same barcode scan, but I might not be the person who did the original scan. Right? So, you see a reference image. Very. Right? All I do is I line it up. Within about two to three seconds, it should tell you whether it's the same item or not. See? It says no. Now, let's say the same item comes back. It's basically one image, uploads. That's where the algorithms are. It checks. Within two to three seconds, it comes back and tells you that it's the same item. Much. Right? And here's why it is the same item. It actually tells you, across the item, there are unique points that no other item has. Right? Even if it's made in the same factory, same people. C'est très, très bien. And then you can use this. Now this item, let's say I buy it. Right? I go to Nike and I buy it. Two years later, I can sell it on eBay. And you can check this. It's that same item. Over time, you build a provenance. What is the price for this solution? Is it only for the business? It's mainly for businesses, retail, resale, manufacturers. Okay. So depending on what they want. Like a manufacturer would want to, would want to track the item without any human. Like this, I'm tracking the object. I'm not tracking the human. Okay. You have a solution for an individual, for me? Consumers? Not yet. Eventually we will. Okay. The goal here is, if I get as many products into this massive fingerprint universe, then I can give you a device, and then you can use it depending on what you're buying. Okay. It could be a pill, it could be, you know, like a break pad, it could be truffles or wine, or it could be, you know, these kinds of objects. Very, very good. Bravo. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.